... Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, on vous avait informé d'une conférence de presse parce qu'aujourd'hui, nous rendons notre troisième rapport sur les obstructions exercées par les forces du maintien de l'ordre sur les photographes et vidéastes. Nous avons concentré nos observations sur une période de un mois, du 2 mars au 6 avril. Et durant cette période, nous avons observé sur six vidéastes photographes des pratiques soit de violence, soit de destruction de matériel, soit de saisie de matériel avec destruction de matériel sans qu'il n'y ait aucune procédure spécifique, ou carrément du fait d'effacer les photos des supports des photographes. On cite dans notre rapport ce que disait Reporters sans frontières, « Exercer des violences contre les journalistes qui couvrent des manifestations relève d'une forme de censure ». Et clairement, on constate que les forces de l'ordre, dans le cadre du maintien normalement de l'ordre public, vont bien au-delà et en fait exercent des violences physiques sur les observateurs, les photographes, les vidéastes qui n'agissent que dans le cadre de leur fonction ou de leur mission qui est celle d'observer. Il se trouve que ce rapport a été établi par l'ensemble de la Legal Team, de la LDH de Montpellier, et que ce matin, une de nos observatrices était convoquée en audition libre. Cette convocation nous a choquées puisqu'elle était convoquée pour des entraves à la circulation, puisque le 6 avril, elle est allée observer une manifestation qui est allée sur l'autoroute. Elle n'a bien sûr pas participé à la manifestation, puisque notre rôle d'observateur nous astreint à une neutralité pour observer les choses correctement. et cependant, elle a été convoquée ce matin pour cela. Bien entendu, la Ligue des Droits de l'Homme est respectueuse des procédures et elle s'est rendue à cette convocation avec un avocat et pensait être présente aujourd'hui à cette heure-ci pour rendre public ce rapport. Elle ne sera pas présente puisque nous avons appris qu'elle a été placée en garde à vue. Nous sommes sur le constat des violences et des obstructions sur les photographes, les vidéastes et finalement, on en vient aujourd'hui à dénoncer ces pratiques d'intimidation puisque clairement, ce qu'on lui reproche, finalement, c'est ce qui a été fait par les manifestants qui relèvent de leur responsabilité, alors qu'elle n'était qu'en mission d'observation et que si on ne peut plus observer pour rendre compte de ce qui se fait, il nous manque quand même un moyen extrêmement important dans notre démocratie qui est un moyen d'observer et de rendre compte de ce qui se passe. Ça nous interpelle énormément tout ce qui est en train de se passer alors qu'on n'a quasiment aucune réaction des intellectuels de ce pays sur la question de l'arrestation de journalistes la semaine dernière à Paris, sur la question des violences et des obstructions, que ce soit aux observations ou au travail des journalistes et des photographes qu'on voit sous nos yeux depuis des semaines, et on attendrait quand même une réaction beaucoup plus forte de la part de ces intellectuels qui sont pronts à réagir sur d'autres choses, d'autres épiphénomènes et là où on est sur quelque chose d'extrêmement important pour notre démocratie, finalement, nous constatons qu'il y a un silence sidéral et nous appelons en fait à se positionner, que ce soit les intellectuels, les partis politiques, que ce soit aussi la presse, parce qu'il faut que la presse prenne conscience, et notamment la presse généraliste, qu'elle prenne conscience en fait que les atteintes qui sont en train de se passer sont extrêmement graves. On va jusqu'au bout, là on ne peut pas faire plus pour prendre nos responsabilités, maintenant on voudrait vraiment que le reste de la société suive parce que sinon, d'ici quelques mois, je ne suis pas sûre qu'on puisse tous continuer à se retrouver ici pour parler de nos libertés fondamentales. Voilà.